Musique Au nom de monsieur l'agent comptable, j'ai l'honneur de vous souhaiter à tous et à toutes la plus cordiale bienvenue à cet atelier sur les éco-gestes. Musique On a eu l'occasion de réaliser un atelier de sensibilisation à l'égard des usagers du bâtiment parce que les travaux se réalisent en sites occupés. Donc l'atelier a porté sur les éco-gestes qui pourraient être adoptés par les usagers du bâtiment et qui est aussi un vecteur utilisé par le projet pour obtenir l'adhésion des usagers pour ces travaux en sites occupés et de pouvoir transposer les travaux qu'on réalise sur le bâtiment chez eux. Musique On va être à 14h30 ou 13h30. Qu'est-ce qu'on ne peut pas l'ouvrir ? Et puis, il y a une optimisation. Vous savez bien que ce n'est pas forcément la première solution qu'on entrevoit. On a les stores vénitiens, les stores aussi que vous pouvez trouver dans vos bureaux ici. Des choses qui sont un petit peu translucides, qui ne mettent pas dans le noir, qui peuvent être réglables un petit peu. Musique Le principe de cet atelier, c'est de discuter avec les personnes, de présenter des zones ou des lieux de consommation énergétique qui peuvent avoir lieu, qui peuvent se présenter dans la vie professionnelle ou dans la vie personnelle et de pouvoir lier les deux et proposer les bonnes actions. Et c'est vrai que nous, on a mené déjà une campagne de sensibilisation ici pour les sensibiliser à avoir des gestes économiques en énergie. Mais on essaie aussi de leur apporter de la connaissance, des outils pour aider à réduire leur consommation à la maison. Musique Grâce à cet atelier, aujourd'hui, moi, je sais comment dorénavant contrôler mes factures et au mieux, avec l'atelier, comment réduire ma consommation en énergie. Je pense que cet atelier vient en un point pour permettre aux résidents que nous sommes d'abord d'acquérir un certain nombre de principes et puis de nous les approprier afin de les utiliser. Musique Sous-titrage Société Radio-Canada